Il n'y a pas besoin d'agir de suite mais il y a besoin de réfléchir aujourd'hui vous devez au moins réfléchir sur la franchisation mondiale. C'est ce que Jésus a dit aux derniers jours, il a même promis, moi qui ai tout le pouvoir, je serai avec toi, il a dit. Alors si c'est le cas, il faut réfléchir à quel point notre direction correspond à celle de Dieu et donc ce sont les personnes industriels qui ont accompli l'évangélisation mondiale. Donc c'est un temps très important. Quand vous faites le culte, il y a trois choses auxquelles vous devez penser à chaque fois que vous faites le culte. Vous devez penser à cela tout le temps. Quel est ce temps maintenant ? Il faut toujours réfléchir à ça. Donc c'est très important la force spirituelle à tout, spirituel qu'il y a ici. Demain pendant le culte vous devez y réfléchir. Le culte fait dans la chambre de Domac, c'est justement le culte que vous faites demain. Il faut absolument retrouver cela. cela. Les pasteurs vont faire le culte, vont faire la prédication demain. Et donc il faut absolument retrouver ce que Dieu souhaite transmettre dans la prédication. Et si vous ne trouvez pas ça, vous ne pouvez pas être guéri. Et c'est pour cela que vous devez prier. Ça ne m'appartient pas, ça n'appartient pas au pasteur, mais il faut transmettre ce qui appartient à Dieu. Et partout où on va, il y a des personnes préparées. Et c'est parce qu'on ne sait pas, qu'on attend. Et ce qui est plus important, c'est la troisième chose. Il y a des personnes qui ont la soie spirituelle. Et ces personnes doivent être en mesure de venir vous voir. Mais ces trois choses, ce sont la question, c'est la clé. C'est la clé d'évangélisation, c'est la clé de la réussite de vos affaires, c'est la clé de toute chose. On a l'impression que ce n'est rien du tout, mais c'est très important. Maintenant, c'est le temps du mouvement de Mitspa. Il y a très peu d'endroits où l'ensemble se réunit pour vouloir faire la vangélisation mondiale. C'est le mouvement d'Eckert, expliqué par Isaïe. C'est le mouvement de Sénaco qui a eu lieu dans le Nouveau Testament. Et ça a l'air de rien, mais c'est très important. Et pendant un an, j'étais dans l'entraînement et je me suis dit, quand est-ce que ça va finir cette chose ? Et un jour, j'ai changé de pensée. Je me suis dit, à l'intérieur de cet endroit, il y a absolument les personnes préparées. Et à partir de ce moment-là, les vraies réponses ont commencé à venir. Et je vous l'ai dit plusieurs fois, mais c'est le chef de la base, le commandant de la base, qui a accepté l'évangélisation. Et plus tard, tous les mercredis, je faisais la prédication devant des milliers de personnes et c'est incroyable. Il faut absolument le faire. Aujourd'hui, en faisant la prière, si vous ne saisissez pas ce que Dieu vous donne aujourd'hui, vous ne pourrez pas recevoir les choses d'après. Si les fidèles viennent à l'église et qu'ils ne reçoivent pas la force de la prédication, ils ne vont pas saisir ce qui vient après. Et ici, ce qui est important, c'est 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 2. Si on dit dans ces versets, l'homme, l'homme, les gens, on nous regarde comme serviteurs de Christ, comme dispensateurs des mystères du Dieu. C'est assez la clé. C'est difficile de faire l'évangélisation à l'école. Mais si vous vous réjouissez de cette force, absolument les personnes qui seront sauvées vont venir vous voir. Et c'est ça les critères. Moi, c'est ce que je dis souvent aux personnes dans le service religion, dans le service chrétien, dans les services militaires. Pourquoi est-ce que les soldats se suicident ? C'est parce qu'ils n'arrivent pas surmonté. Et ça, les gens qui ont été à l'intérieur n'ont jamais été voir cela. Et ça se voit, les gens qui ont la soif, ça se voit. Et soit ces gens doivent pouvoir venir me voir et soit je dois pouvoir venir les voir. Et c'est ça le mystère. Il faut que les personnes qui travaillent dans votre entreprise puissent être fortifiées. Il faut que dans votre entreprise, les personnes qui ont des problèmes, des soifs spirituels puissent être résolues. Et c'est pas quelqu'un qui a cherché à gagner de l'argent. Quelqu'un avait été hospitalisé, on lui a donné la lettre de l'Évangile. Et donc, la personne qui a reçu la lettre de l'Évangile en disant la première, deuxième rencontre, l'œuvre de Dieu s'est réalisée et il est venu dans notre église. Et en fait, c'était quelqu'un qui souffrait des troubles mentaux. Maintenant, il vit très bien sa vie chrétienne. En fait, c'est un fils d'une grande famille de riches en Corée. Et son père lui a dit, Et vous tous n'allez jamais à l'église. Mais toi, tu peux y aller. Parce qu'il a été guéri. Et plus tard, il y a des fruits d'évangélisation. Et si vous ignorez cette partie-là, que ce soit les affaires, les évangélisations, tout devient difficile. Pourquoi il y a autant de théologiens informidables ? Pourquoi les églises de perspaysent sont nombreuses ? Pourquoi il y a autant de personnes qui ont des connaissances, doctrines et pourquoi les églises ferment les portes ? Mais souvent, quand il y a des gens qui avancent des doctrines, souvent c'est des gens qui ont deux fidèles. Pourquoi ? C'est parce qu'ils ont perdu le chemin. Et ça, ce n'est pas un problème de théologie. Ce n'est pas un problème de foi. Ils ont perdu le chemin. Donc, absolument, les personnes industrielles, je vais parler de ça en anglais. Il faut d'abord retrouver la priorité. Donc, il faut vraiment faire les affaires avec la force donnée par-dessus. Et on continue en anglais. Il faut avoir une puissance tacite qui est invisible. C'est absolument important. Et puis, notre corps physique est important. Notre vie, nos affaires. Et toutes ces choses-là doivent suivre ce chemin. Alors, qui vous êtes alors ? Vous êtes le missionnaire des affaires. Vous êtes le missionnaire industriel qui sauve les pasteurs. C'est votre critère et vous devez absolument vous souvenir de ça. Donc, c'est le missionnaire industriel qui sauve les missionnaires. Ce sont les missionnaires industriel qui sauve les descendants, les prochaines générations. Et on ne peut pas non plus prier tout le temps, mais il faut avancer avec cette force. C'est maintenant à ce moment précis. C'est maintenant qu'il faut recevoir la force donnée par le Saint-Esprit ou par l'œuvre du Saint-Esprit. Et absolument demain, ce sera les réponses. Et donc, les personnes industrielles et les responsables d'Eglise ne doivent jamais perdre. Premièrement, il suffit d'avoir une personne. Comme vous. Ne vous plaignez pas contre les hommes, ne vous donnez pas d'excuses contre les hommes, mais il suffit d'avoir une personne comme vous. C'est Liti. On a trouvé une personne comme Liti. C'est toute la région de Philippe qui a été sauvée. Bébé. Et puis, Fobé. Une personne a été retrouvée et ce sont les pasteurs qui sont sauvés. Donc c'est le protecteur. Et puis, le coéquipier qui a misé sa fille. Et donc, ce sont des personnes comme ces gens-là qui ont changé le monde. Et Gaius. Et donc, si Dieu donne les réponses, c'est ce qui se passe. Et ce sont donc, c'est maintenant qu'il faut s'en réjouir. On a l'impression que c'est rien du tout, mais c'est au moment où vous faites le culte, ce genre de choses se réalisent. Alors, vous voyez trois choses. Vous allez voir trois chemins. À l'intérieur de la parole de Dieu. Vous allez voir ceci. Vous allez voir le courant de la parole. Vous allez commencer à voir que mon industrie commence à être liée au courant de la parole. Et vous allez voir le courant de la réponse à la prière. Et vous allez voir le courant de l'effranchisation. Comment je t'avais franchi l'issue dommage. Et si je me réjouis de cette pénétection, vous allez absolument voir. Et c'est absolument le calendrier le plus important. Et vous devez absolument vous réjouir de ce chemin. Et ça, c'est votre identité en tant que personne industrielle. Alors, vous allez retrouver cela. À partir de ce moment-là, les preuves arrivent. Quelles preuves arrivent ? Vous allez commencer à voir les choses que Dieu a préparées. Et c'est ce qu'on appelle la réussite. Ça veut dire que vous vous avez réunis. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque les responsables d'église se sont réunis pour prier ? Une grande œuvre s'est réalisée. C'est Dieu qui est appelé Rod. Tout Israël a été complètement bouleversé. Et aujourd'hui, je veux béni d'avoir cette bénédiction. Cette œuvre de chasser les dénèbres qui sont à côté de vous. Et non seulement ça, dans la Macédoine, c'est quelque chose de très important, très grand. Et également très important vers Thessalonique. Et donc, ce sont des ordres importants. Et si on devait expliquer chacune des parties, ça devrait être très très long. Et Thessalonique, c'était une région qui était complètement sur la route de Rome. Et Macédoine, c'est justement un terrain de rivalité entre Rome et l'Asie. Et on dit aussi que Thessalonique, c'est le nom de la femme de l'empereur Alexandre. Mais c'est le chemin pour Rome. Et c'est là que Dieu a établi Paul. Et Dieu a établi une personne industrielle qui s'appelle Jason. Et donc, c'est complètement le travail de Dieu. Et donc, quand on fait le mouvement d'évangélisation, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui travaille. L'homme, même s'il veut bloquer, ça ne va pas marcher. Rome a essayé de bloquer et Rome a échoué. Ça ne peut jamais être bloqué. Et Dieu, à ce moment-là, ouvre les portes de Rome. Il va rencontrer le couple précis, Aquilas. Et une réponse éternelle arrive à ce moment-là. Et ça, c'est la réponse que vous devez recevoir. Et donc, il ne faut jamais perdre ça. Et c'est maintenant qu'il faut saisir l'alliance de Dieu. Et donc, le temps de culte est très important. Le dimanche, en priant toute la journée, il faut que vous ayez la guérison. À partir de samedi et pendant le week-end, il faut avoir la guérison. Il faut qu'il y ait la guérison des études pour les Remnant. Il faut qu'ils puissent saisir ce que Dieu souhaite le plus. Et pour tous les jeunes adultes, il faut avoir la guérison des métiers. C'est absolument certain. Et puis, les personnes industrielles doivent avoir la guérison des affaires. Et vous devez prier pour cela. Et cette prière, comment nous pouvons le faire ? Nous allons regarder ça dans le message central. Et c'est comme ça que nous pouvons conclure. Il faut d'abord construire la tour de la prière. Finalement, vous allez avoir cette réponse-là. Et je veux qu'une personne comme vous puissiez sauver le monde de l'Église, le terrain. Puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, cette prière, il faut faire maintenant. Et demain, il faut qu'il y ait aussi une autre œuvre de guérison. Parce que c'est le dimanche. Et moi, je pense que c'est inutile d'encontrer beaucoup de personnes le dimanche. Les personnes comme Horfeller, ils ont seulement prié le dimanche et c'est ça qui est normal. Et en plus, il venait une heure avant le début du culte. Il cherchait les versets. Et puis, toute la journée, il saisit la prière, la parole. Et c'est sa famille qui était comme ça. C'est sa mère qui lui a demandé de faire. Il a fait des milliers d'entreprises. Il avait une telle capacité. Et puis, quand il devait faire la dîme, c'était incroyable. Il a construit au moins 2 000 églises. Il a fait 24 universités parce que Dieu a travaillé. Et je veux baigner à tous les personnes industrielles de recevoir cette bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour affine de Dieu notre paix, l'œuvre du Saint-Esprit, soit accordée à tous les personnes industrielles qui vont saisir cette vraie force comme leur tour. Et ce, à partir de maintenant et pour l'éternité.